salut salut donc bah non effectivement tu as raison de le préciser c'est effectivement une rumeur persistante parce que historiquement ça a été vrai très longtemps jusque dans les années 2000 un petit peu plus même qu'il ya peu de jeux sur linux effectivement donc on va établir un petit peu la vérité de plusieurs façons je vais montrer ce que moi j'utilise déjà déjà j'ai ma liste de favoris là pour vous déjà en a une bonne quinzaine mais ça ne représente quasiment rien surtout ce que j'ai d'installer mes applications mais voilà donc j'ai tout ça d'installer alors là tout cela par exemple c'est du steam donc oui les jeux windows fonctionne selon linux à condition d'avoir soit steam soit proton soit wine soit play on linux et d'autres trucs tous les émulateurs c'est à dire toutes les consoles des six premières générations on va dire fonctionnent absolument tous sous linux sans aucune exception par contre tout ce qui est évidemment ps4 ça marche pas bien ps5 ça marche pas vraiment mal ça marche vraiment mal tout ce qui est xbox série xbox s compagnie là ça marche très très mal c'est très mal documenté du coup les émulateurs marche mal par contre tout ce qui précède tout ce qui est génération ps3 est équivalent tout le reste peut être émulé aussi sur linux tous les jeux steam peuvent être émulés sur linux fin tourne sous linux grâce à steam en fait précisément et juste à titre d'info comme ça si je peux montrer ne serait-ce que que ce qui se passe sur une simple distribution ça c'est les jeux officiellement supporté sur une distribution sur la mienne en l'occurrence ah si on regarde les non free n'a pas beaucoup évidemment si on regarde localement j'ai mon quake registered puisque je joue toujours sur quake dans les contres il y en a quand même pas mal si on regarde dans les amusements c'est à dire les jeux généraux en termes de package à 3 ou 4 package par jeu maximum il ya quelques exceptions mais c'est vraiment le maximum si je fais défiler il y en a quand même un paquet là on est déjà plusieurs secondes et on n'est que à f 1 g h j k on est à peine à paix on est toujours sur m m au p ça y est on y est la liste est toujours pas finie on continue à dérouler et ça c'est que ce qui est local à la distribution il faut rajouter à ça en plus de tous les émulateurs en plus de tout ce qu'il ya sur steam en plus de tout ce qu'il ya sur les émulations de consoles et autres arcades il faut rajouter aussi tout ce qui est non packagé et qui provient tout simplement de ce qui est sur les guides que ce soit des ripos gitlab github qui sont directement accessibles par le site du projet ce qui veut dire qu'il faut multiplier cette liste de jeux que je viens de présenter par facilement 4 5 peut-être en étant réaliste allez on va dire 5 pour être vraiment généreux autrement dit ça fait plus de très certainement si on compte les jeux historiques vraiment vieux qui sont plus vraiment joué aujourd'hui très certainement quelque chose comme dix mille jeux au choix quelques à son payant bien sûr d'autres ne sont que partiellement payant d'autres c'est l'émulation qui est gratuite ou payante et le jeu qui soit gratuit ou payant mais dans tous les cas il ya largement autant de jeux que sur windows et beaucoup plus que sur mac os ou ios pourquoi ça tout simplement parce que ios à une spécificité c'est d'avoir un store géré très clos très très clos à l'inverse linux alors moi je l'ai pas évidemment mais on peut émuler et prendre la main sur des tablettes android donc il faut aussi rajouter tous les jeux tablettes android et téléphone android évidemment donc quand je disais 5000 jeux disponibles sur linux je dois pas être loin de la vérité ciao